Bonjour à tous, c'est Aliénor, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Layers of Fear. Avant de commencer, merci pour vos réactions par rapport à l'épisode 1. Ça m'a fait super plaisir de savoir que certains d'entre vous étaient intéressés pour voir la suite du jeu. Donc du coup, en fidèle, servante que je suis, je m'exécute et je vous fais la suite du jeu. J'ai pas triché, je suis pas allée voir ce qui se passait dans le jeu plus loin. Donc on va vraiment tout découvrir ensemble, c'est-à-dire que je vais avoir deux fois plus peur, ça va être trop cool pour moi. Et donc sans plus attendre, je vous propose de continuer le jeu. La dernière fois, on s'est arrêté, on avait trouvé deux petits ingrédients pour le tableau, des ingrédients super appétissants. Il nous en reste encore quatre. Aujourd'hui, on va pas en chercher deux comme la dernière fois, on va en chercher qu'un parce que sinon ce sera beaucoup trop long. Donc on était face à ce tableau qui ressemblait à... Ah, moi ça me fait penser à un dragon. Vous dites-moi à quoi ça vous fait penser parce que... Ouais, une taverne, enfin pas une taverne, une caverne. Grosse soifarde ici. Une caverne, genre je sais pas, ouais là on pourrait rentrer dedans, enfin... Libre cours à son imagination. Donc sans tarder, allons chercher le dernier ingrédient. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici ? Forme émerge. Ok, ça ne veut absolument rien dire. Mais bon, allons-y. J'aime trop la musique de jeu, enfin... Elle est badass. Alors. J'étais tellement absorbée par le tableau que je n'ai absolument pas vu le vase qui s'est cassé. Bon, de toute façon, si c'est le même que dans la première partie, il était moche. Donc c'est pas grave. Bon. Visiblement, on ne peut pas aller par là parce que c'est fermé. Donc on va aller de l'autre côté. Aujourd'hui, ça va être la séance déduction. C'est fermé. On voit que du coup, si c'est fermé, on va par là. Non. Bah oui, ça semblait un petit peu évident quand même. Il faut peut-être qu'on trouve quelque chose. Bon, j'espère qu'on ne va pas rester bloqués 10 minutes comme dans le premier épisode avec le gramophone, enfin le machin qui faisait de la musique là. Oui, tu es gentil, tu t'ouvres. Non, tu ne veux pas, bon. Est-ce qu'on peut retourner en arrière, aller là-bas, je... Ah. Ah, voilà. Ah, on retrouve notre ami piano du début. Il est enchaîné, c'est un piano prisonnier, quoi. On va aller voir si on peut faire du piano. Bon. Visiblement, on ne peut pas faire de piano. Il est un petit peu fâché, le piano. J'ai l'impression que ce n'est plus le même portrait. À force de jouer à jeu, j'ai des hallucinations, en fait, je crois. Bon, du coup, on ne peut pas aller parler. T'imagines. Fais le tour ? Non. Bon, ben, il faut qu'on retourne en arrière, j'imagine. J'ai vu dans les commandes qu'il y avait un bouton courir. Ça m'inquiète un peu parce que je me dis que s'il y a un bouton courir, ça veut dire que techniquement, il y a un truc qui nous court après, quoi. Quand un jeu d'horreur te prévoit une touche pour courir, c'est qu'elle va te servir. Des livres. Des livres. Ah, regardez, il y a quelque chose. Hum, ça a l'air trop bien. Ah oui, je n'ai pas eu le temps de lire. Oh. Bon, on le verra tout à l'heure dans le petit journal, parce que vous vous souvenez, tout ce qu'on récupère se met dans le petit journal. Donc on verra, on verra ça tout à l'heure. En tout cas, on l'a trouvé. On la regarde tout à l'heure. Allons dans cette magnifique pièce qui est vide. C'est une blague. Blocage du créateur. Ouais, ben là, on est bien bloqués, tiens. Ah oui, oui, ok. Les murs sont... Oui, oui, la porte disparaît. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Ok. Ah, mais il y a une porte, là. Oh. Qu'est-ce que c'est ? Bonjour, Barbie. Mais il y a une clé sur Barbie, attendez. Barbie, donne la clé. Sois cool. Merci. Tu es pendu à quoi, en fait ? Au plafond, d'accord. Tu fais peur, un peu. Bon. Voilà. Salut. Ah, plus. Oh, il est tombé ? Oh, il y a une ombre. Je m'éclate, en fait. Mais... Mais ouvre la porte. Ouvre. Ah ouais, l'ombre, elle fait peur. Bon, elle, on s'en va. Oui, du calme. Bon, ça ne m'encourage pas vraiment d'aller dans ce couloir. C'est tout pas beau. Ah ouais, comme par hasard, la porte, elle se rouvre, quoi. Ouh, super. C'est une vitre. On est bloqués. Trop bien. Et on est passé de l'autre côté de la vitre. Ce jeu est vraiment énorme pour ça. Enfin, il est vraiment évolutif dans le sens où les pièces, elles changent au fur et à mesure qu'on avance dedans. Et moi, j'adore. Mais du coup, c'est surprenant. On ne s'attend vraiment à rien. J'aime bien ce tableau. Je ne sais pas qui c'est, mais elle est très jolie. Bon, ça, c'est Marie Magdalene. Tout le monde s'en fout. Ah, regardez. On a trouvé un calendrier. Alors, vendredi 9 ju... Euh, pfff. Mercredi 9 juin. Ouais, c'est mercredi, ça. Je ne connais plus mes jours. Il me semble que c'était la date de leur mariage. Donc, c'est... Je pense qu'on parle, là, de leur anniversaire de mariage. Et s'il était marqué de ne pas oublier, c'est qu'à mon avis, il a la fâcheuse tendance à oublier son anniversaire de mariage. Ce n'est pas bien, ça. Ce n'est pas bien. Bon. On a la table de nuit. Toujours des trucs, on a la table de nuit. Eh bien, non, il n'y a absolument rien. Bon, si on a une... Vraiment, vous savez, jouer à ce jeu, c'est fatigant pour moi. J'ai tellement des mini-chrises cardiaques toutes les trois secondes que... Bon, je disais, si on a une clé, c'est que ça va ouvrir quelque chose. Oh, une magnifique fenêtre d'un magnifique jardin. J'ai peur. J'ai l'impression que mon jeu a bugué, là. Oh, mais il y a... Oh, t'es qui ? T'es plus là. Vous l'avez vu, la vieille ombre ? Oh, elle a barbouillé le dessin. Quand je retournais, elle n'était plus là. Mais je ne suis pas sûre de vouloir savoir qui faisait cette ombre bizarre. On est revenu exactement à la pièce qu'on a commencé. Oh, c'est pas de me la faire. Je sais très bien où j'étais. Oh, regardez ! C'est trop beau. Il y a de la lecture, là-dedans. Bon. J'essaie de trouver ce qu'il y a à voir dans ce portrait, mais je... Il me rappelle une scène mythologique, donc je ne suis pas sûre. Je ne vais rien dire. Et si ça vous intéresse, vous irez chercher sur Internet. Je n'ai pas envie de dire des bêtises. Superbe bibliothèque. Ça ne m'inspire pas, on va plutôt aller là. Je ne vois plus la clé en bas à droite, donc c'est quoi ? Apparemment, on l'a utilisé quelque part, mais je ne me souviens pas avoir ouvert une porte qui était fermée. C'est quoi, donc... Bonjour. Bonjour. C'est quoi, ça ? Dans une tablette tactile ? Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Bon. Ah, on était en haut et on est descendu là, d'accord. Jusqu'ici, c'est logique. Est-ce qu'on peut monter à l'échelle ? Oh oui ! Voilà. Je ne sais pas du tout ce qu'on fout là, mais on y est, on est content. On est en haut, il fait beau. On va descendre, parce que ça ne sert à rien, visiblement. Il n'y a pas une autre échelle ? C'est une autre échelle là-bas, je pense que ça ne sert à rien d'y aller. Donc non, on ne va pas y aller. Le petit couloir est digu. Ah, ça a l'air joli, ici. Aïe, ça me vrille les tympans, le téléphone. Aïe. Arrête. Merci. Ah bah, il est. Voilà, qu'est-ce que le téléphone ? Oh bah ! Ça y est, va nous recasser les pieds. Bon, il faut que j'aille le recasser, excusez-moi, j'arrive. Mais il me fait vraiment super mal aux oreilles. J'en ai vu une oreille pour le moment, parce qu'il ne sonne que dans l'oreille droite, en fait. Il fait bien truque quand je... Il me souffle, c'était le cas. Il n'y a pas moyen que je le fasse taire. Apparemment non. Bon, on va vite s'en aller alors. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours les mêmes choses, quand même. Je le sais comme ça. D'accord, il se passe exactement la même chose. Bon. Soit. Soit, soit, soit. On va continuer, quoi. C'est toujours la même chose. À mon avis, on doit faire quelque chose. Si le téléphone, il est en bas, il est cassé. Et qu'il se remet comme il était avant. C'est-à-dire qu'il fait un retour en arrière. Bon, peut-être qu'on doit faire demi-tour. Écoutez, on va essayer, on n'a rien à perdre, on ne fait qu'à ce moment les mêmes pièces. On va essayer d'aller par là. Ce n'est pas des trucs nouvelles. Ok, le monsieur a décroché le téléphone. Il était quelque chose de différent. Du coup, c'est qu'apparemment, on était dans le bon sens. Est-ce que ça va refaire la même chose ou pas ? Ah, on est au descendant, ça y est. Il fait peur la voix du monsieur. Il y avait des chuchotements, quoi. Des chuchotements, c'est-à-dire qu'on a trouvé un truc. Ah, voilà, regardez. Oh, le feu. Je vous avais dit que sa femme, elle s'était fait cramer la gueule. D'accord. Bon, bah après avoir failli se faire assommer par un téléphone. Continue. Du coup, je ne me souviens plus si je suis dans le bon sens. Apparemment. Ok, dead end. Ça veut dire que quand je vais me retourner, il va se passer quelque chose. Je n'ai pas confiance. Non. Comment ça, non ? Bon, bah écoutez. C'est bon, on a fini le jeu. On arrive au bout de la maison. Lol, lol, lol. C'est les portes qui sont fermées toutes seules. Du coup, j'allais dire que c'est peut-être une porte qui s'ouvre, mais non. Ça ne marche pas comme ça. Ah, 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 est-ce qu'on peut lire ça ? Oui, on peut lire ça. Monsieur, je voulais vous que je m'attendais à votre lettre. Plusieurs collègues m'ont prévenu que vous aviez déjà demandé leur assistance à ce sujet. Eh bien, que je comprenne qu'un patient veuille une deuxième opinion. Je pense que ces opinions consécutives sont suffisantes. On est encore allé faire chier quelqu'un en lui envoyant des lettres. Par respect pour vous et votre femme, j'ai malgré tout examiné votre cas avec attention. Et mes collègues ont vu juste. Les spasmes musculaires involontaires sont fréquents chez les patients qui souffrent de brûlures aussi sévères que celles de votre femme. Ok, donc notre femme a des spasmes. Ce que vous qualifiez de sourire bizarre ou de piaillement perturbant, bien que cela puisse être vexant pour certains, pourrait être des signes de dégâts nerveux. Vous êtes bien amochés, notre nana. Sopendant, les autres symptômes dont vous parlez ne semblent pas être physiologiques, mais plutôt de nature psychologique. Les expériences traumatisantes peuvent provoquer un stress sévère dont il ne faut pas avoir honte. Ce qui concerne votre demande de réparer votre femme. Mais quel coup, c'était une horloche suisse, il s'est pointé. Bon, vous, vous pouvez vous réparer ma femme. Comprenez que ce n'est pas une simple procédure qui va annuler ce qu'elle a dû traverser. C'est un procédé long et difficile qui demande votre force et votre soutien. Vous pouvez contacter mes collègues ou moi-même si vous désirez discuter d'un programme de réhabilitation sur le long terme. Sincèrement, Robert Richard. Encore un autre guignol. Ok. Donc, notre femme ne va plus très bien. Et comme d'hab, on ennuie tous les docteurs du monde. Ce qui me fait peur, c'est qu'elle a un vieux sourire pas beau. Quoi ? Restless memories. Bonjour. Oui. D'accord. On peut faire demi-tour, non ? Ouh, c'est charmant. Tout est à l'envers. Ça fait maison d'Odini. Souvenir dérangé. Ça, c'est le seul truc qui est posé par terre, j'ai l'impression, non ? Ouh. Sympa, le mobilier au plafond. Bon. Comment on fait pour le remettre ? Parce que la porte que je dois prendre, elle est là. Hein ? Apparemment, on feut que la gravité dans cette pièce, quoi. Bonjour. Oui. Je voudrais remettre les choses en place. Comment on fait ? Ah, la lumière. Regardez, hop. Ah, eh, magie. La lumière, ça résout tout. C'est bon, on a l'impression qu'il fait jour dehors, là. Non, c'est juste une lumière. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Je fouille pour trouver les textes, parce que moi, j'aime bien connaître l'histoire. Et je vois pas trop l'intérêt, je vois au jeu si on regarde pas l'histoire. Alors, j'essaie vraiment de tout trouver. Mais du coup, je suis désolée, ça peut prendre un peu de temps. Ah, regardez, il y a quelque chose. Il ressemble au dessin qu'on n'a pas eu le temps de voir, que j'ai pris dans le placard tout à l'heure. Et que, sans faire exprès, j'ai enlevé. Alors, battement horrible, silence. Battement constant, mange les autres rats. Ok, donc il y a un genre de rat mutant. Battement horrible, silence. Est-ce que ça veut dire que quand j'entends des battements, il faut que j'arrête de marcher ? Bon, écoutez, on verra. On va peut-être se faire attaquer par Batman, maintenant, du coup. Oui, ok. D'accord, on va mettre la porte à l'air. J'ai bugué, je ne trouvais plus la porte. Le couloir est beaucoup trop long. Ah ouais, mais c'était évident qu'il allait se passer quelque chose. Oh, il y a un vieux bruit dégueulasse. Oh non, il y a la madame qui pleure. Elle me fait peur, je ne veux pas y aller. Non, laisse-moi tranquille. Oh non, regardez, les rideaux vont bouger, elle va venir me tuer. Non, regardez, celui-là, il va bouger, je le savais. Non, laisse-moi tranquille. J'ai trop peur, je ne veux pas y aller. Ouais, je ferme les yeux, on y va au courant. Allez. Allez. Oh non, 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 laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Non. Oh. Elle a tout dérangé. Oh. Pour quelqu'un qui avait un sourire bizarre, la madame, elle pleure quand même beaucoup. Salut, Bambi. Dans le premier épisode, j'ai dit que c'était un renne, en fait, c'est un cerf. Les rennes, ce n'est pas du tout dans la même région, j'étais un peu paumée. Il me faisait peur, ce couloir. J'aime pas. Oh, l'ascenseur. Je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais sim, parce que la dernière fois qu'on a pris l'ascenseur, on a vu la madame bizarre, donc. Allez. Ferme. Au moins, on est enfermé. Elle ne peut pas nous sauter dessus. Allez. Oui, en route, oui. Oui. Bon, je ne sais pas. Oui, allez, hop. Ok, c'est encore l'ascenseur à sens unique. C'est là, il te fait croire que tu peux monter, mais en fait, non, tu ne peux pas. On va quand même regarder ce qu'il se passe. On va se mettre au fond de l'ascenseur, on ne sait jamais des fois qu'elle nous sauve dessus. Est-ce qu'on va la voir, madame ? D'accord, je ne la vois pas. Ce coffre pue, j'ai l'impression qu'ils vont me refaire le coup du bébé la dernière fois, donc on va l'ouvrir doucement. Tes lettres, ça va, toi bien. Les lettres, ça ne fait pas peur. Dans tous les cas, en qualité d'avocat, je vous conseille d'éviter toute action imprudente. En d'autres termes, ne faites rien de stupide. Nous avons encore une chance de gagner, croyez-le ou non. J'ai tiré des clients de cas bien pire. Évitez de faire empirer la situation. Faites profil bas et laissez-moi faire appel au jugement et tribunal. Du recto, faire appel du jugement. Mais bon, excusez-moi, des formations professionnelles. L'assistante sociale en faible pour vous. Ah bah écoute, c'est toujours bien. Nous devons pouvoir l'utiliser à notre avantage. L'avocat qui n'a pas de scrupule, quoi. En vous décrivant comme une victime du système, un mari en deuil, un écart de jugement temporaire, un bureaucrat trop zélé. Croyez-moi, c'est notre meilleur espoir. Étant donné ce que vous avez traversé dernièrement, je vous donne un bon 50-50 d'avoir un résultat favorable. Sauf si vous continuez d'essayer de tous les convaincre que vous êtes totalement fous. C'est terminé les éclats de rage et d'évégation. Encore mieux, terminé les apparences publiques. Vous pouvez encore récupérer votre fille. D'accord. Bon. On va écouter l'avocat, hein ? On va arrêter les conneries. Aborder l'espoir tant que tu peux. Beaucoup de petites phrases philosophiques très gentilles dans ce jeu. Une petite bouteille partout. Je n'ai pas du tout envie d'aller là-dedans. Qu'est-ce que ça porte ? C'est une souris. C'est une souris. Calme-toi. C'est une souris. Je peigne vraiment moins de trucs. C'est assez phénoménal quand même. Oh, une petite fontaine là. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? De l'eau toute noire. Oui, bon. On va s'en aller, hein ? Là, je crois que je vais passer au travers du plancher. Ce n'est pas possible autrement. Hop. Oh, une petite salle de bain. Avec une baignoire. Je suis sûre que si je m'approche, il va y avoir un truc qui va sortir. Je suis quand même trop curieuse. Ouais, non. On ne va pas y aller parce qu'après, je vais encore me plaindre d'avoir eu une crise cardiaque. La porte s'est fermée toute seule. La porte s'est fermée toute seule. Oh. Oh, bah cool. C'est interactif, maintenant. Ok. J'ai pensé qu'il y a des... Petits bugs. Ça s'est fermé. Ah. C'est ouvert. Ça, c'est le coin. Si jamais on doit se cacher, on va aller là. Ça m'a l'air une bonne idée. Hop. On va le fermer. Bah oui, mais j'ai ouvert. Oh. Bon, ça, c'est des meubles moisis. On peut refermer. Non, on peut ouvrir, on ne peut pas fermer. Bon, et puis là, on ne va pas y aller parce que ça trouve, il y a des trucs mauvais dedans. Ah, mais j'ai déjà vu cette pièce. Ah, il y a quatre portes. Bon. On va aller là. Non, on ne va pas aller là. On va aller là, du coup. Non plus. Eh bah, vous savez quoi ? On va aller à gauche. Eh bah, on va aller se faire foutre. Ok. Bon, bah, on fait de métaux. Oui, oui, ouvre. Oh, ça sent le rituel vaudou. Les petites bougies. Oh, ça tourne. Oh, ça tourne. Bon, bah, on va courir pendant que ça tourne. Au moins, on se dit qu'il pourrait nous arriver. On va te coucher, la tête qui tourne. Hop, voilà. Et on ne va pas se retourner pour éviter de voir ce qu'il y avait de pas beau. Il fait tout noir ici. Il fait tout brumeux. Ah. C'est beaucoup mieux. J'aime bien quand il y a de la lumière. Bon, évidemment, vu qu'on boite toujours, ça prend toujours le temps pour descendre les escaliers. Ok, on est arrivé dans un genre de tout seul. What the fuck ? Ok, les draps qu'il y a sur les meubles disparaissent tout seul, j'ai l'impression. Au fur et à mesure que j'avance, on dirait. Disparition ! Ouh ! Regardez, j'ai des pouvoirs magiques. Allez, toi aussi, disparaît ! Hop ! Oh, il y a un vieux bruit sonore, là, de trucs super graves. Ça sent pas bon. Toi, tu m'as fait une blague tout à l'heure, hein, j'ai voulu venir te voir, tu m'as envoyé chier, t'es partie à l'autre bout de la pièce, alors je te boude, hein, c'est tout. D'accord. En fait, à chaque fois qu'on touche à ce piano, c'est pas très brûlé, c'est le fait. Oh ! Oh, c'est trop bien. Y a tout qui vole. Eh, tu fais des fausses notes, là, par contre, hein. Ça compte, ça le fait, genre, ça déconne pas. Oh, je peux faire bouger les trucs, regardez, c'est énorme. Et hop ! Bouh, la chaise, ouh ! C'est trop bien fait. J'adore. Ah, il y a eu un petit bug dans le, dans le Lungardium, les vieux, ça, ça fait une petite pause. Wouhou ! Bon, je sais pas ce qu'on est censé faire, par contre. Je m'amuse beaucoup, mais j'ai aucune idée de ce qu'on est censé faire. Ah. On va juste continuer à se balader, écoutez. Oh, on peut rien faire. Oh, j'adore le piano. C'est badass, il est bien. Oh, là-bas, on dirait qu'il y a un truc. Alors, c'est une bougie qui vole. Mais attends, je suis pas les... Wouhou, y'a plus rien à voir. Ce jeu se fout de notre gueule, en fait, mais genre, vraiment. Oh, regardez, déménagement express, hop ! Oh, y'a encore une petite fontaine dégueulasse, là. On voit absolument pas ce qu'il y a dedans. Alors, déjà, moi, je vois pas grand-chose sur mon écran, mais alors, sur YouTube, on a plus d'aller voir encore moins de trucs. Petite boîte. Je crois qu'on a trouvé, euh... l'ingrédient que nous étions venus chercher. Il fait toujours si noir. Oh, bah, les meubles sont revenus, regardez. Bon, alors, apparemment, le dernier ingrédient qu'on vient de trouver, c'est un os. Je sais pas sur qui il est allé le chercher. Est-ce que c'est sur lui-même et du coup, il s'est coupé la jambe et c'est pour ça qu'il boite ? Hé. Théorie. Théorie. Si vous avez d'autres théories, n'hésitez pas, je suis preneuse. J'ai notamment quelqu'un qui m'a dit qu'il pensait que les ingrédients venaient de la femme de notre personnage. C'est possible. Pour l'instant, je crois qu'on n'a pas énormément d'informations. Donc, on verra plus tard. Ah, bah, regardez. Vu qu'on est déjà arrivé au tableau, je sais pas combien de temps ça fait qu'on joue, mais ça doit faire quoi, 20 minutes, même pas. Vu qu'on est déjà arrivé au tableau, je vais prendre 5 minutes pour vous parler de ce tableau-là, parce que je le trouve super intéressant. Donc, c'est le rapte de Ganymède de Rembrandt. Et en fait, le rapte de Ganymède, c'est une scène mythologique. Donc, dans la mythologie, logiquement. En fait, Zeus, qui était l'équivalent de Jupiter pour les Romains, qui était un peu le dieu le plus badass de tout l'Olympe, on va dire. On va dire ça comme ça. Il aimait bien avoir des relations nombreuses et diverses avec des mortels, donc des humains qui étaient sur la Terre. Et donc, il trouvait rien de mieux que se déguiser en gros animaux pour aller les enlever et faire sa petite affaire sans que sa femme le sache. Et donc, il a fait ça avec plusieurs femmes. Et il a fait ça aussi, notamment, avec Ganymède, qui était un jeune berger super beau, un peu la Jon Snow, avec des beaux abdos et tout. Et du coup, il s'est déguisé en aigle pour aller capturer Ganymède. Et il y a énormément d'artistes qui ont représenté cette scène mythologique, puisque les peintres s'inspirent beaucoup de la mythologie, des événements mythologiques. Et dont Rembrandt, qui a fait ce tableau sur Ganymède. Sauf que ça ne ressemble aucunement à un jeune berger vaillant qui garde des moutons, vu que c'est un vieux bébé tout potelé qui pleure. Et en plus, si vous regardez bien, on voit qu'il se fait pipi dessus. Donc, il a vraiment très peur face à l'aigle. Et j'avais vu une clé de lecture du tableau. Comme quoi, Rembrandt, à l'époque où il a peint ce tableau, il venait de perdre son fils. Et que donc, du coup, changer, pas l'histoire, mais l'apparence du rap de Ganymède, c'était une marie... Il y a des mots dans ma bouche qui ne veulent rien dire. Et c'était une pourrie de changer la manière de représenter la scène. C'était pour exprimer le fait qu'il venait de perdre son fils. Donc, on pourrait dire que la Ganymède est représentée par son fils. Donc, ça explique, je ne vais jamais y arriver, l'apparence juvénile de Ganymède. Donc, on pourrait interpréter ce tableau comme l'aigle étant la mort et le bébé, le fils de Rembrandt. Et donc, ça se transforme, non pas plus en rapte de Ganymède, mais la mort qui vient enlever son enfant à Rembrandt. C'est une clé de lecture super intéressante que j'avais vue... Que j'avais vue, je ne sais plus où. Je ne sais pas ce qu'il tient dans la main. Il tient à haucher, je crois. Je ne saurais pas expliquer ce que c'est. Donc, voilà. Petite note culturelle avant de mettre notre magnifique os sur le tableau. Qu'est-ce que ça va donner ? On va se reculer pour mieux voir. Qu'est-ce que c'est ? J'ai l'impression que c'est un poisson. Si on tourne la tête, ça fait un poisson. Genre magique carpe. Quand vous tournez la tête, dites-moi si vous voyez un poisson aussi, parce que moi, je vois vraiment l'œil et la queue du poisson. On est passé quand même du flamant rose au dragon au poisson. On régresse un petit peu, je trouve. Allez, on va ouvrir la petite boîte. On retrouve notre petite os. À ce moment-là, il a l'air assez petit. Donc, si c'est l'os de notre jambe, on a vraiment une toute petite jambe. Sinon, eh bien, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être l'os du chien. Vous en êtes pop quel le chien ? Ah, regardez, on retrouve le dessin qu'on a vu tout à l'heure, qu'on n'a pas eu le temps de voir. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire ? Mimique qui me hante, toc toc toc, les laisserait pas entrer que des vêtements laissés. Ça, j'ai vu qu'il y avait plein de vêtements partout, mais... Ah, il y a des rats. Il y a des rats dans le monsieur. Est-ce que que des vêtements laissés, ça veut dire que les rats ont mangé les gens ? Ils se sont mis dans les vêtements. Je ne sais pas tout ce que ça veut dire. Avec notre jambe. Ah, il y a aussi le truc des rats. J'ai dit qu'il y en a un par ingrédient, mais là, on en a trouvé deux. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça, c'est nouveau ? Oui. Oui. Oui, ça, c'est nouveau. On avait la même lettre, je crois, quand on a trouvé le deuxième ingrédient, mais il me semble que les mots qui étaient effacés n'étaient pas les mêmes. Après, je peux me tromper, mais il me semble que ça finissait pas comme ça. Peut-être que si on remet tous les mots ensemble, qu'on revient à l'épisode 1, qu'on remet les mots qu'on avait déjà, peut-être qu'à la fin, ça fait une lettre, je sais pas. On verra. Hop, on va escape ça. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé. Si vous avez des questions sur le jeu, sur les vidéos, sur tout ce que vous voulez, et bien surtout, n'hésitez pas à aller poser en commentaire mon message privé et j'essaierai d'y répondre dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé ce deuxième épisode de Lears of Fear. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois. Merci. Merci. Merci.